Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek qui n'en est pas vraiment une, on l'est dimanche. C'en est quand même une, mais différente. En fait, je vais analyser les films et les séries qui vont arriver en 2024, ceux qui m'intéressent en particulier. Vous allez voir, il y a plein plein de pépites qui pourraient arriver, plein de genres différents. Alors attention, je me suis cantonné, c'est un petit peu ma marotte à moi, je me suis cantonné à la SF, Fantastique, Fantasy, Anticipation, tous ces gens-là. Et vous allez voir qu'en film et en série, c'est juste déjà énorme. Enfin, donc on va en parler ensemble, il y aura quelques anecdotes, vous verrez, on va pouvoir discuter ensemble de tous ces films et de toutes ces séries. Et vous pourrez me donner en commentaire vos préférences. Et je vais également parler de Dragons Dogma 2. Ce jeu, je l'ai critiqué entre guillemets dans la précédente vidéo, j'ai dit que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'ai encore joué 4 heures, je vais y jouer demain, après demain, rassurez-vous, il va être fini ce jeu, parce que j'ai l'intention de le finir. Oui, mais pourquoi est-ce que j'ai un peu critiqué ce jeu ? Certains me l'ont reproché en me disant, attention, tu n'as pas fini le jeu, et bien vous allez comprendre. Je vous dis, à tout de suite. Commençons par Dragons Dogma 2. Donc, effectivement, dans ma dernière vidéo, j'ai mis pas mal de critiques, des points positifs aussi, bien entendu, mais j'ai dit que j'aimais beaucoup ce jeu. Et certains ont dit, mais pourquoi tu critiques ce jeu, tu ne l'as même pas terminé. Et c'est vrai que d'habitude, je termine les jeux avant de faire des critiques. Oui, mais là, attention, j'ai tout de suite compris, au bout de 15 heures de jeu, les problématiques que pourraient avoir certains joueurs vis-à-vis de ce jeu. Et je voulais les avertir. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il vaut mieux avertir les joueurs avant qu'ils n'achètent le jeu, plutôt que de voir les joueurs l'acheter et ensuite le critiquer et le descendre, par exemple, sur métacritique. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, j'ai compris. J'ai compris que ce jeu demandait beaucoup de patience. Alors, certains disent, ah oui, mais si les gens ne sont pas patientes, tant pis pour eux. Non, attention, chaque joueur a son type, son genre de jeu. Il n'y a pas de meilleur genre ou de plus mauvais genre de jeu vidéo. On peut aimer les jeux de sport, on peut aimer le multijoueur, on peut aimer les jeux rapides, on peut aimer les jeux à histoire, etc., etc. Les souls, j'en passe. Après, dans chaque genre, il y a des bons jeux et des mauvais jeux. Ça, c'est autre chose. Mais donc, effectivement, Dragon's Dogma 2 est un genre particulier. Un RPG à l'ancienne, on pourrait dire, où vous allez devoir prendre votre temps. Et quand je dis votre temps, c'est que vous allez devoir prendre beaucoup de temps pour y jouer. Donc, effectivement, c'est un jeu sans aide en plus. Ça, c'est vrai et c'est très très bien, je trouve, personnellement. C'est-à-dire que vous n'allez pas être guidé avec des croix partout sur la carte. Vous allez devoir vous débrouiller un petit peu tout seul. Ceci dit, les pions, je l'expliquerai, sont là pour vous aider. Les pions des autres joueurs en particulier. Mais bref, c'est un jeu qui demande de la patience, vous êtes prévenus. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo au bout de 15 heures de jeu. Mais bien entendu, j'en reparlerai lorsque j'aurai terminé le jeu. Mais parlons maintenant des films en 2024, peut-être un petit peu sur 2025. Ils peuvent être retardés, qui vont sortir et qui m'intéressent fortement. La liste est longue. Attention, je suis sûr que vous allez m'en trouver plein plein d'autres. Mais on va commencer. Déjà, Furiosa. Eh oui, Furiosa. En plus du grand George Miller, qui a quand même produit, qui a quand même créé le premier Mad Max. Il a réalisé le premier Mad Max. Rappelez-vous, ça date. Et même, il a réalisé entre parenthèses la suite. Et il a réalisé également Mad Max Fury Road. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure. Ridley Scott avait réalisé, rappelez-vous, le premier Alien en 1979. Une pure merveille pour moi. Certes, maintenant, il date. Mais à l'époque, c'était quand même un chef-d'oeuvre. C'était juste énorme. Oui, mais après, il a réalisé Promoteus et Comnante. Comme vous savez. J'ai regardé ces deux films. Moi, personnellement, je suis assez bon public. Bon, OK, j'ai bien aimé. Mais j'y ai trouvé quand même pas mal de défauts. Beaucoup plus de défauts que dans le premier, par exemple. J'ai moins accroché, entre guillemets. Même si j'ai passé quand même de bons moments. Et donc, on peut se dire, attention, les réalisateurs, lorsque vous revenez à vos amours de jeunesse pour les transformer avec l'époque moderne, ça ne marche pas toujours. Eh bien, pour Mad Max, je trouve que George Miller s'en est très, très bien sorti. Donc, j'attends ce Furiosa avec impatience. Attention, c'est une préquelle. C'est une préquelle. C'est la jeunesse de Furiosa qu'on a découvert dans Mad Max Fury Road. Petite annotation. Vous savez que dans Mad Max Fury Road, c'est Charlize Theron qui joue justement Furiosa face à Tom Hardy. Il faut savoir que ces deux-là ne s'aimaient pas du tout. Ce sont deux acteurs qui ne s'aimaient pas du tout. Même qu'entre parenthèses, Tom Hardy a eu le nez cassé par Charlize Theron. Alors, paraît-il, c'était par inadvertance. La suite, Avatar 3. Eh oui, Avatar 3, James Cameron. Bon, je n'ai pas tellement aimé le 2. Je n'ai pas accroché au 2. Je n'ai pas détesté non plus. Il ne faut pas que j'a gérer. L'image est très, très belle. Très bien léchée. Les effets spéciaux sont à la hauteur. C'est du James Cameron. Oui, mais l'histoire, c'était une réplique finalement. Une redite du premier, quasiment. Avec toujours pareil, les personnages manichéens, côté méchant. Et pas grand-chose de nouveau sur la planète. Ceci dit, James Cameron et ses 3 autres réalisateurs, ils étaient quand même 4 pour prendre ça, Avatar 2. Je ne vous dis pas. Mais James Cameron a dit que pour le 3, ça allait changer. Qu'on allait avoir une autre direction. Nous verrons. Donc, je vais aller le voir probablement. Gladiator 2, de Ridley Scott, justement. Le premier Gladiator, j'avais adoré. Et le pitch, justement. C'est l'histoire de Lucius, fils de Lucilla et neveu de Commodus, très influencé par le parcours de Maximus. Donc, ça peut être très intéressant. J'avais beaucoup apprécié le premier, donc j'irais probablement le voir. Civil voir. Ah oui, ça c'est un film qui m'intéresse aussi. Dans un futur proche où les Etats-Unis sont au bord de l'effondrement et où des journalistes embarqués courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie, la fin de l'Amérique telle que nous la connaissons. Donc, c'est intéressant comme film. Alors, ce n'est pas vraiment de la science-fiction. On va dire, c'est un petit peu de l'anticipation, entre guillemets. Mais en tout cas, le sujet m'interpelle. Le suivant, c'est encore mieux. Alien Romulus. Et oui, Alien Romulus, en août, arrive. Donc, c'est un groupe de personnes qui est dans un monde lointain et qui se retrouve confronté avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. C'est le cas de le dire. Enfermés dans une station, ils vont jouer leur survie. Ce qui est très très bien, je trouve personnellement, c'est qu'on revient apparemment, je dis bien apparemment, aux origines, c'est-à-dire au premier Alien. Un huis clos et comment on va s'en sortir en mode survie. Ce qui est bien aussi, très bien aussi, parce que c'était le défaut par Ridley Scott de Promoteus et de Comdant, c'est qu'on revient à une technologie plus « hot school », entre guillemets. une technologie proche du premier Alien. Pas de map-monde holographique 3D, par exemple, avec des vaisseaux hyper sophistiqués et rutilants qui arrivent sur la planète. Non, on est loin de ça, on est comme dans les premiers. D'ailleurs, c'était le gros défaut, la grosse question qu'on a posée à Ridley Scott. Comment ces êtres humains pouvaient être beaucoup plus avancés alors que ça se passe bien avant Alien, justement ? Et donc, Romulus a balayé ça, Alien Romulus a balayé ça, et c'est pas le seul réalisateur qui l'a fait pour revenir aux origines. Donc j'attends, eh bien, que j'attends cet Alien avec impatience. The Lord of the Ring, The War of the Rohirrim, l'histoire inédite du gouffre de Helm des centaines d'années avant la guerre fatidique, racontant la vie et l'époque sanglante de son fondateur, Helm, Hammerhand, le roi du roi. Eh bien, écoutez, ça c'est intéressant aussi, mais attention, c'est un film d'animation, mais ça peut être très très bien. La planète des singes, le nouveau royaume. Là aussi, c'est un spin-off sur César, apparemment. Attention, c'est ce qu'on voit à l'affiche, c'est-à-dire, les humains ont été vaincus, donc c'est les singes qui dominent, mais c'est juste après, juste après, finalement, le dernier film sur la planète des singes qu'on a vu avec César, et donc avec les singes qui ont battu l'humanité. On voit sur l'affiche des immeubles en ruine, avec de la végétation dessus, donc c'est post-apo, et donc c'est intéressant de voir comment tout ça a débuté. Nosferatu, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une réinterprétation de l'ancien Nosferatu, c'est du vampire. Vous savez que j'ai beaucoup écrit sur le vampire à une époque, j'ai écrit deux trilogies, et il y a même un petit peu de vampire dans une autre trilogie, donc c'est normal que j'aille voir ce style de film. Ça se passe apparemment en Allemagne, dans la région baltique de l'Allemagne, et ça s'ancrera dans le folklore purement du vampirisme de l'époque, c'est-à-dire en 1830. Eh bien, écoutez, je regarderai ce film, en tout cas je regarderai les trailers de présentation, pour voir si ça me donne envie de me déplacer au cinéma. Deadpool et Wolverine. Ah, là c'est intéressant, c'est Marvel Cinematic Universe, comme vous savez, que j'ai abandonné depuis un moment, c'est-à-dire qu'au début j'adorais, j'ai regardé tous les films de Marvel, et à un moment donné, trop c'est trop, la redite c'est trop, l'humour mal placé, c'est-à-dire quand il y a des scènes un peu dramatiques, vous avez un punchline idiot, et qui ne sert à rien, qui va casser l'ambiance, pour moi attention, et donc effectivement, ça m'a lassé, et à force, j'ai commencé à quitter cet univers-là. Ceci dit, Deadpool, c'est pas si mal que ça, avec son humour un petit peu gras, il faut l'avouer, et surtout Wolverine, c'est un de mes personnages préférés, Logan, en particulier, le dernier film, avec Hugh Jackman, était juste magnifique pour moi, mais effectivement, c'était hors catégorie. Donc, eh bien écoutez, j'irai sans doute le voir, je donnerai une chance supplémentaire, à Marvel Cinematic Universe. On va passer maintenant aux séries, et il y en a un paquet, vous allez voir, c'est assez intéressant. Le premier, Alien, sur Disney+, si ça continue, je vais devoir me réabonner à Disney+, j'avais arrêté pendant un moment, il faut dire que j'ai un abonnement Apple TV, Netflix, Prime Video, ça coûte cher tout ça, mais bref, peut-être que je vais me désabonner d'une de ces VOD, pour prendre Disney+, au moins un moment. Et pourquoi ? Parce que ça a l'air très intéressant, le réalisateur explique que lui aussi, il s'est débarrassé de Promoteus, de Comunet, pour revenir aux origines de Ali, donc on verra ce qu'il va choisir comme pitch, comme histoire, pour sa série, parce que c'est une série, qui risquerait d'ailleurs de durer dans le temps, il pourrait y avoir plusieurs saisons, mais ce qui est important, c'est qu'il dit lui-même, qu'il est retourné à des technologies rétro-futuristes, c'est-à-dire des technologies plutôt old school, comme on a vu dans le premier Alien, ou dans les Aliens suivants, entre parenthèses. Donc il dit qu'il n'y a effectivement pas d'hologramme, ou de vaisseau super bien équipé, et donc, moi j'attends cette série avec impatience. Mais également, Disney+, encore, Star Wars The Acolyte, ça c'est une série qui m'intéresse, qui est peut-être un peu différente de tous les Star Wars séries qu'on a sur Disney+, alors le pitch, alors que l'ordre Jedi est à son apogée, et que la prospérité règne dans la haute république, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi, respecté, va mener une enquête qui va l'opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé. Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s'engagent sur un chemin obscur, où des forces sinistres vont leur montrer que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Peut-être que j'espère justement qu'il y aura un petit peu plus de noirceur. On est sur Disney+, je sais, mais peut-être que ça va changer, que la politique va un petit peu changer sur cette série et sur Alien. Du moins je l'espère. God of War, God of War, prime vidéo, 2025. Alors je ne vais pas en parler plus, puisqu'il sort en 2025, God of War, mais je suis très intéressé, bien entendu, par cette série, vous imaginez, j'ai adoré les jeux. Daredevil, Born Again, Disney+, là aussi ça m'intéresse fortement. J'ai vu toutes les saisons qu'il y avait à l'époque sur Netflix, rappelez-vous, Daredevil, Jessica Jones, c'était deux très très bonnes séries, très noires, très sombres. On était effectivement très très loin du Marvel Cinematic Universe. Là, l'humour, il n'y en avait pas tellement. Et c'est ça qui me plaisait, ça changeait. Harry Potter, je vous en parle, ça sort en 2026 seulement, sur HBO Max. Alors c'est assez étonnant, mais ils vont refaire totalement, en série, eh bien 10 saisons apparemment, sur les livres de J.K. Rowling, c'est-à-dire qu'ils vont respecter à la lettre les bouquins, ce qu'on a déjà vu finalement dans les films, en ajoutant bien entendu plus de détails, parce que dans les films, ils ont sabré certains passages. Je ne sais pas, je verrai si je regarde cette série. Déjà, attention, il faudra être abonné à HBO Max qui va arriver en France, c'est-à-dire qu'on aura une nouvelle VOD, une nouvelle chaîne VOD, en plus des autres. Ça commence à faire. Mais HBO a de très très bonnes séries. On verra si celle-là est à la hauteur. Shogun, sur Disney+, elle est déjà sortie, entre parenthèses, c'est-à-dire que les épisodes arrivent, depuis février, fin février. Et c'est une très bonne série, tout le monde me le dit, sur Disney+, Ah ça, ça m'intéresse également. HBO, toujours pareil, Game of Thrones, Snow, vous savez, c'est le personnage dans Game of Thrones, de la famille Stark. Eh bien, il y a un spin-off. Qu'est-ce qu'il est devenu après, après la fin, effectivement, de la saison 8, qui a été très controversée ? Moi, j'ai bien aimé Game of Thrones dans son ensemble. Oui, la fin, effectivement, a été trop rapide, en particulier trop rapide, peut-être deux ou trois détails un peu gênants, mais j'ai quand même bien aimé la conclusion, c'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est conclu. Oui, mais c'est intéressant de découvrir ce que sont devenus les personnages, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Par exemple, Arya, qui part sur un bateau, Sensa, et bien entendu, Snow. Donc, on verra, mais si ça sort, ça pourrait être très intéressant. Dune, prophétie, ça aussi sur HBO, décidément, HBO va cartonner. Dans un futur où l'humanité a voyagé à travers la galaxie des mille planètes, une mystérieuse sororité, appelée Bene Gesserit, navigue entre les batailles politiques et les ambroglios de l'Imperium, poursuivant un but bien précis et bien à lui qui va amener ses membres jusqu'à l'énigmatique planète de Dune. C'est une préquelle, avant Paul, bien entendu, c'est une préquelle, c'est sur les Bene Gesserit et donc ça peut être très intéressant. Blade Runner, eh oui, Blade Runner 2099, donc 50 ans après Blade Runner 2049, on n'en sait pas plus, on sait simplement que ce sera sur Prime Video, eh oui, avec le réalisateur, attention, le réalisateur de Shogun. Donc, ça va arriver bientôt, apparemment, les deux premiers épisodes sont tournés, ça pourrait arriver bientôt et donc moi, j'adore l'univers de Blade Runner. Fallout, Prime Video, eh oui, tiré du jeu, ça raconte l'histoire de survivants d'un monde où il n'y a presque plus rien à avoir 200 ans après l'apocalypse. Les habitants des luxueux abris anti-atomiques sont contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux et se retrouvent sous le choc de découvrir ce monde incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violents qui les attend. Du Fallout. J'ai vu le trailer, ça a l'air très intéressant, bien entendu, la série doit être à la hauteur de ce qu'on attend, c'est-à-dire à la hauteur du jeu vidéo, je parle bien entendu de Fallout. Voilà en gros pas mal de films et de séries que je vous ai présentés, il y en a d'autres parce qu'il va sortir des films également sur Netflix, Prime Vidéo, également Apple TV, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, des films très intéressants, toujours pareil en SFFF. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, pourquoi pas, à mettre un commentaire, un pouce, ça j'en suis sûr et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, effectivement, je parle de beaucoup de sujets, c'est assez varié, peut-être que ça peut déplaire à certains, mais j'espère que ça vous plaît, à vous, en tout cas ça plaît aux abonnés, du moins je l'espère. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501